alors bonjour à tous aujourd'hui on est sur une smart for two et on va remplacer les ampoules mais voilà sur smart c'est un peu galère donc je vais vous expliquer comment faire alors déjà dans un premier temps vous enlevez les petits caches des deux côtés c'est pareil la boîte de l'air a retiré et en fait les ampoules vous regardez elle se trouve ici en fait vous pouvez atteindre le cache vous pouvez l'enlever mais le problème c'est qu'après quand vous allez enlever l'ampoule pour la remettre il faut vraiment avoir des petites mains et en fait on voit rien du tout donc c'est un peu compliqué donc le mieux c'est d'enlever toute la carrosserie donc pour enlever la carrosserie le plus simple vous avez en fait vous voyez il ya une deux trois quatre cinq il ya cinq vis et vous allez prendre un torx de 25 on va commencer à dévisser les vis moi je trouve que c'est le plus simple d'enlever la carrosserie ça ça prend pas beaucoup de temps et c'est c'est plus un cas c'est plus simple après pour changer les ampoules donc là on dévisse toutes les vis ok c'est pareil à gauche et à droite après la dernière vis qui se trouve là et après vous avez la vis en fait du cache du petit cache donc cela il faudra faudra vous aider en fait à mettre un petit clic comme ça là et dévisser en même temps alors en fait là il ya le petit cache à enlever une fois que vous l'avez enlevé c'est pareil il ya une vis torse donc c'est pareil vous prenez le tournevis voilà on va le dévisser donc le petit cache faites attention il ya une petite vis en plastique qui la tient voilà c'est fragile après ça se remplace pas voilà donc ça c'est une grosse vis comme ça sur côté ok maintenant on va s'occuper du côté gauche pareil alors on a fait côté droit maintenant on va faire côté gauche donc c'est pareil vous avez cinq vis à enlever le petit cache et je vous retrouve tout de suite après une fois que c'est fait côté gauche alors pour enlever ce petit cache là c'est mieux d'enlever l'antenne sinon vous avez un peu galéré donc on dévisse l'antenne voilà voilà il vient tout seul oui regardez et là quand vous avez enlevé le cache il reste une vis ici donc les vis c'est toujours du 25 il n'y a pas de souci alors une fois que vous avez dévissé des deux côtés en fait il faut enlever il faut enlever ça parce que vous avez deux vis derrière en fait qu'il faudra dévisser donc là en fait vous mettez un petit coup de tournevis là là voilà c'est tenu juste avec des pattes à droite c'est pareil alors voilà vous serez obligé d'enlever la petite calandre donc elle est tenue avec des clips donc faites attention parce que quand ça fait longtemps qu'elle n'a pas été retiré un peu dur mais en fait il ya quatre vis à dévisser ok une deux de l'art et de chaque côté on va les visser toujours avec le torse de 25 et après on va enlever la carrosserie alors en dessous vous avez juste des petits clips on est décalé et après la carrosserie vous aurez juste à l'apprendre voilà et la positionner là tranquille voilà donc déjà si vous avez besoin d'enlever une carrosserie c'est comme ça qu'il faut faire ok après ça se retrouve comme ça donc vous voyez le phare il est là donc après soit vous le démontez pour plus de facilité mais vous voyez en fait c'est plus accessible vous pouvez en fait remplacer n'importe quelle ampoule et là où on fait maintenant la voix et c'est plus simple en fait pour le parce que si vous avez carrosserie en fait on peut pas attendre là avec la main c'est impossible voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas et après pour le remontage c'est exactement pareil vous faites le chemin inverse et après profitez en bas pour faire les niveaux regarder s'il ya de la poussière des petites feuilles dans l'arrivée d'air etc voilà donc déjà si vous voulez enlever la carrosserie vous voyez c'est comme ça donc rien de compliqué il faut juste suivre les étapes donc quatre vis à l'avant cinq vis de chaque côté et après je dis pour changer les ampoules vous voyez c'est vraiment plus simple là vous avez vraiment accès en fait et vous pouvez remplacer tranquillement il n'y a pas de problème donc après il ya des gens qui enlèvent le phare en plus pour être encore plus facile mais bon là c'est là c'est vous pouvez les atteindre n'y a pas de souci mais vous voyez si vous enlevez pas la carrosserie vous passez par là c'est quasiment impossible de c'est impossible de remplacer l'ombre vous pouvez passer c'est pas possible alors que là vous pouvez il n'y a pas de souci donc après les étapes pour remonter la carrosserie c'est pareil vous faites d'abord le vent le devant après c'est mieux d'être deux pour le faire après profitez en bas pour regarder si vous n'avez pas de le phyto radiateur si vous n'avez pas des feuilles dans l'arrivée d'air etc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour notre vidéo ciao merci